3, 2, 1... Salut à tous, comment ça va aujourd'hui ? Moi ça va plutôt pas mal hein, la moustache continue à pousser pendant que la cagnotte qu'on est en train de réunir pour le Movember sur Twitch continue elle à gonfler. Alors si vous voulez participer à ce gros mouvement et vous aussi lutter contre ces maladies masculines qui nous prennent la tête, pour rester poli, je vous invite à me rejoindre sur Twitch, c'est le moment de sub. Parce que ouais, tant qu'on est au mois de novembre, je maintiens mon engagement et à chacun de vos subs, je reverserai 1€ pour le Movember. Donc c'est le moment, ça soutient la chaîne et c'est caritatif. Mais bref, après ce petit point moustache, c'est l'heure de vous parler du sujet du jour. Parce que oui, lundi soir sur Twitch, on n'a pas fait que parler association. On s'est lancé sur un gros 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 stream qui concernait les petits jeunes en NBA, les espoirs, tous ceux qui avaient 23 ans et moins. Et entre eux, vraiment, il y a du level. L'idée, plutôt que juste faire des tirs, c'était vraiment de les classer et de me mouiller pour vous livrer un top 6, ce que je vais vous montrer maintenant en mode best-of, en mode crystal ball. Je vous explique un petit peu plus mes critères juste après, alors on ne perd pas plus de temps. C'est parti ! Qui sont les 6 meilleurs jeunes espoirs en NBA actuellement ? Aujourd'hui, on va parler de mon top 6 des joueurs de 23 ans et moins. On a parlé des vieux, des 35 ans et plus, lors du live de lundi dernier. Donc là, je me suis dit que c'était bien d'évoquer les jeunes. Par contre, les plus âgés, ceux qui avaient 35 ans et plus, je les avais classés en tiers. Là, je préfère qu'on parte d'un autre postulat. Aujourd'hui, j'ai préféré juste vous livrer mon top 6. Parce que, ouais, autant, des plus de 35 ans, il n'y en a que 18 en NBA, des 23 ans et moins, il y en a plus de 200. Donc, je ne pouvais pas avoir un mot pour chacun d'eux, comparé à ceux de 35 ans que je pouvais tous évoquer. Là, vu que les jeunes, je ne vous le cache pas, on va faire bientôt des vidéos pour classer les rookies en tiers et les sophomores en tiers, je me suis dit que c'était inutile d'en prendre une trentaine et de les classer en tiers aussi. Donc, je trouvais que c'était un peu plus cool de vous faire mon top 6 aujourd'hui. Et donc, bien sûr, on va commencer, comme la tradition le veut, par le numéro 6 et finir par le numéro 1. Un critère qui est important, c'est un petit peu le seul critère, même s'il se mélange avec plein d'autres, on ne prend en compte que ce qui s'est passé sur ce début de saison. Que ce soit individuel ou collectif, bien sûr, parce que le collectif, si vous suivez la chaîne depuis un moment, vous savez à quel point c'est important pour moi, mais on oublie tout ce qu'ils ont fait avant. Là, on a déjà fait 15% de cette campagne, alors je sais que c'est très peu pour tirer des conclusions, n'empêche que ça peut donner un échantillon, un aperçu qui est significatif. Et là, aujourd'hui, moi, par rapport à ces jeunes, je veux faire un point au moment M, voir où ils sont exactement, et parler potentiellement de leur perspective d'évolution pour la suite. Number 6 Alors, en numéro 6, je vous mets Anthony Edwards. C'est un joueur, même si ça ne rentre pas en compte aujourd'hui, je trouve que c'est important de parler du contexte, qui est monté en puissance toute la saison dernière et qui m'a vraiment, vraiment bluffé à la fin de sa saison rookie. Et là, ce qui me plaît, c'est que sur cette saison, sauf aux morts, il semble continuer sur sa lancée. Il faut savoir qu'il a pris 5 cm lors de l'année dernière, il est passé de 1m93 à 1m98, et je suis sûr et certain que ça l'a beaucoup aidé dans sa progression. Vu comment il est un joueur athlétique, ce gain de taille lui permet d'être plus polyvalent, et avant, on avait un Chris Finch, le coach, qui l'utilisait essentiellement au poste 2, et maintenant, on le voit au poste 3, voire au poste 4 sur certains line-ups, et du coup, en plus de ses 24 points par match, qui sont déjà très très bons, aujourd'hui, il prend plus de 6 rebonds grâce à sa taille, ses qualités athlétiques, et le fait qu'il soit aussi utilisé comme un poste 3 et 4, et ça, c'est un vrai progrès. Et ce qui est fort, et ce que j'aime beaucoup chez Anthony Edwards, c'est que c'est un gars qui aime se donner des défis. Finch, d'ailleurs, joue beaucoup avec ça, et il aime beaucoup lui donner des objectifs en début de match, genre, aujourd'hui, je te mets au défi de prendre 7 rebonds, et à chaque fois, apparemment, c'est ce que disait Finch, Edwards fait tout pour y arriver. Après, est-ce qu'il lui donne de vrais objectifs en défense aussi ? Ce serait pas mal, parce que c'est vrai que c'était son plus gros souci l'an dernier, et qu'il est toujours pas au top, n'empêche que là aussi, je trouve qu'il y a eu des progrès. Je le trouve moins à l'ouest que la saison dernière, je le trouve plus focus, plus mature, et tout ça, c'est bien, surtout qu'en fait, il a de vrais, vrais instincts. Il se met de plus en plus en retrait, il observe le jeu, il anticipe, et avec ses qualités athlétiques de fou furieux, avec son explosivité, il arrive à bondir pour voler des ballons, et je trouve ça chouette, et je trouve que, voilà, même s'il a encore beaucoup de travail à faire, il a fait un gros step-up de ce côté-là. Il joue avec une énergie qui est incroyable des deux côtés du terrain, en attaque comme en défense, même s'il a beaucoup de taf à faire, mais je m'en fais pas, c'est un gros compétiteur, ça se voit sur le parquet, c'est un mec qui joue la rage au ventre, qui s'est fixé pour lui-même des objectifs qui étaient très hauts, il parlait de lui comme le futur MVP, il veut être All-Star, il veut faire les playoffs, même en playoffs, il a déjà dit qu'il voulait aller loin, bon, c'est pas super bien parti, au vu du bilan des Timberwolves en début de saison, mais bon, leur tout début de saison était quand même prometteur, donc je ne les enterre pas, c'est encore trop tôt, et quoi qu'il en soit, je trouve que c'est très dur de reprocher beaucoup de choses à Ant-Man, qui n'est que Sophomore, bien sûr, il ne fait pas encore les meilleurs choix du monde, bien sûr, il joue parfois avec un peu d'immaturité, bien sûr, il a une fâcheuse tendance à vouloir dunker sur tout le monde parfois, mais tout ça, ça va se polir, et ça l'empêche pas d'être un méga, méga scoreur. C'est vrai que ses pourcentages ne sont pas ouf, mais quand même, ils sont loin d'être catastrophiques, puis en fait, ce qui me plaît, c'est que même si c'est pas son jeu à la base, il prend de plus en plus de shoot à 3 points, apparemment, cet été, il a passé 8 heures par jour à taffer son tir, et je trouve que ça se voit, plus ça va de toute façon, et plus ça devient un scoreur aux 3 niveaux, il a toute la panoplie, et c'est ce que je trouve excellent, et c'est ce qui me plaît beaucoup chez Anthony Edwards, il peut faire des step-back, il peut prendre des pull-up, il peut shooter en sortie d'écran, il peut aller en pénétration, enfin, c'est intéressant, je trouve que plus ça va, et plus il devient indéfendable, et ce que j'apprécie énormément en lui, c'est cette confiance pour un jeune de 20 ans, il a toute cette insolence d'un gamin de 20 ans, et tout ce qu'on veut chez un gamin de 20 ans, quand on l'écoute, on a l'impression qu'il se voit comme le futur GOAT, et je trouve ça assez rigolo, et ça va avec tout le plaisir de ouf qu'il prend sur le terrain, maintenant, enfin, voilà, il y a pas mal d'exemples, c'était contre Houston, je crois, où il prend un coup de chaud, il regarde le coach adverse, il lui demande de prendre un temps mort, et ça, c'est super rafraîchissant de voir un jeune comme ça, comme lui, se regaler autant, faire autant le spectacle, et être si efficace, le mec, il réclame les ballons dans le money time, c'était le cas face aux Bucks, et il assure, il met un end-one pour sceller les matchs dans la dernière minute, et c'était fou, et encore plus, quand on voit comment les Wolves galéraient, dans ce match, ils s'étaient fait remonter 20 points, ils n'arrivaient plus à scorer, et là, il a demandé le ballon, il a pris les choses en main, comme un patron, et du coup, même s'il est très jeune, il m'épate vraiment. J'ai pas mal aimé aussi, alors même s'il y a eu des fêtes, c'est sûr, j'ai quand même beaucoup aimé, forcément, sa performance face aux Warriors, avec 48 points inscrits, c'était fou, tout ça avec 5 rebonds et 5 passes, avec une adresse excellente, voilà, le mec, il a un talent qui est quand même incroyable. Dans son caractère, je trouve qu'il est probablement plus leader qu'un... alors j'allais dire un vétéran, mais qu'un joueur expérimenté comme Carl Anthony Towns, et plus ça va, plus je trouve que c'est lui qui prend le costume du chef, en tout cas, sur le terrain à Minnesota. Et en fait, ça se fait plutôt naturellement, il a pas besoin non plus de s'imposer, les gens lui laissent la place, et ce rôle, il a l'air capable d'avoir les épaules pour l'assumer. Même à l'interview, je le trouve bien, j'apprécie comment il peut faire son autocritique et celle de l'équipe, personne ne s'en plaint, il a même réussi à booster tout le monde, notamment en défense, sur le début de la saison, lui, il a été influencé peut-être par des gars comme Patrick Beverley, comme Jaden McDaniels, mais avec son énergie, j'ai l'impression que ça met des coups de bousse à toute la team, et franchement, c'est cool de voir Anthony Edwards tout ça. Maintenant, c'est vrai que, comme je le disais, après un bon début de saison, c'est un petit peu plus compliqué depuis 6-7 matchs-là pour Minnesota, qui fait une très mauvaise série. Je crois qu'ils ont gagné qu'une fois sur les 8 derniers matchs, et ça, c'est vraiment pas fou, et c'est la principale raison pour laquelle je peux pas mettre Edwards plus haut. Mais peu importe, je me dis qu'à ce rythme, s'il continue comme ça, avec cette confiance et ce niveau, ça viendra vite. Il a tout pour devenir une superstar de la Ligue, je le répète, il a que 20 ans, il lui manque encore peut-être un peu de régularité, ça lui permettra d'avoir plus de poids, de façon plus constante sur la win, mais s'il arrive dans les mois, voire les années à venir, à porter les Wolves sur son dos, et à leur permettre d'accéder au playoff, je pense qu'il pourra très 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 vite viser plus haut que la place 6 dans un tel classement. Ok, pour Anthony Edwards, vous êtes 71% à penser comme moi, qu'il est à sa place à la place numéro 6, vous êtes 21% à penser qu'il est trop bas, donc qu'il mérite un top 5, et vous êtes 8% à penser qu'il est trop haut. De ce que j'ai lu, ceux qui pensent qu'une place 6, c'est trop haut pour Anthony Edwards, c'est qu'il perd beaucoup beaucoup de ballons, et là-dessus, je vous rejoins. De toute façon, c'est ce qu'il a à soigner, un petit peu sa justesse, sa propreté, il faut qu'il polisse un petit peu son jeu, et sa régularité. Mais là-dessus, de toute façon, je n'ai aucun doute que pour l'instant, il est à la place 6, mais que très très vite, il visera plus haut. Number 5 Alors, mon numéro 5, c'est la Melo Ball, qui, comme vous le voyez, a 20 ans et 85 jours, et qui fait sa deuxième saison en NBA. Donc, il a le même âge que Anthony Edwards, il a été drafté la même année, la Melo était rookie of the year, Ant-Man était son dauphin, et c'est de là, moi j'ai l'impression, qu'ils vont se livrer des duels à distance épiques dans les années à venir. Ils vont avoir une vraie rivalité, vu qu'ils sont de la même cuvée. Le futur qu'il leur est promis, au vu de leur âge, s'annonce quand même magnifique. L'année dernière, encore une fois, c'est juste pour resituer le contexte, ça ne rentre pas en compte aujourd'hui, mais l'année dernière, la Melo a juste conquis toute la ligue. Il est déjà le visage des Hornets, et il a déjà prouvé qu'il était un joueur super super spécial. Un joueur comme on en fait très très peu. A 20 ans à peine, il est le général d'une équipe qui vise les playoffs, et qui présente actuellement, là au moment du live, un bilan positif. Sur ce début de saison, elle est là pour moi la principale différence avec Edwards. Après, bien sûr, il y a plein d'autres différences, parce que les deux n'ont pas du tout le même jeu. Et ce que j'aime chez la Melo Ball, quand ce que j'aime avec Anthony Edwards, c'est ses capacités à scorer, ses qualités athlétiques, ce que j'aime chez la Melo Ball, c'est son QI basket. Sa façon d'exceller sur pick and roll, sa façon d'accélérer le jeu, de le ralentir, de gérer les tempos, de trouver ses coéquipiers dans les bons timings. Bien sûr, tout ça n'est pas parfait encore, et il connaît quelques moments d'errance encore parfois. Certains de ses shoots, notamment, peuvent être discutables. Sa sélection de shoots, je la trouve pas toujours ouf, notamment à 3 points. Et parce que des fois, on a l'impression qu'il joue un petit peu trop au feeling, plutôt que de respecter tout le plan de jeu à la lettre. En défense, d'ailleurs, c'est pareil. Parfois, malgré de vraies qualités, je trouve qu'il manque de discipline défensivement, qu'il manque de focus, qu'il se fait siffler des fautes bêtes, tout ça parce qu'il joue instinctivement. Maintenant, est-ce que c'est si grave tout ça ? Même si, effectivement, ça mérite d'être poli, et je pense que ça se fera avec l'expérience. Mais est-ce que c'est si grave dans la mesure où son feeling, mine de rien, est déjà excellent ? Et pour un gamin de 20 ans, une telle justesse, c'est juste exceptionnel. Et donc, ce qui est fou, c'est de se dire ça, et d'imaginer qu'il a encore une sacrée marge de progression. Puis lui aussi, se comporte vraiment en patron sur le terrain. Il n'y a qu'à voir les Ernests joués pour s'en rendre compte. Même avec Ayward, ou Rosir dans l'équipe, ou Oubré, ou peu importe, c'est lui le boss pour moi. C'est lui qui parle le plus. C'est lui qui lance les systèmes. Et c'est par lui que le jeu passe. Et je trouve ça super balèze. Dimanche, là, par exemple, j'ai aimé comment il a assuré face aux Warriors pendant tout le début de match, notamment tout le début de match, pour infliger à Golden State leur deuxième défaite de la saison. Il a laissé le jeu venir à lui. Il a pris les bons shoots. Il a fait un 4 sur 5 à 3 points, il me semble, dans le premier quart. Et tout de suite, tout le match, il a imposé son rythme. Mais dès le premier quart, en tout cas, il s'est imposé en patron, en assurant, en faisant en sorte que la balle circule. Et ça a mis toute sa team sur les bons rails. Donc ça, je trouve que pour moi, c'est la vraie signature de vrais bons joueurs. Encore plus quand ils ont 20 ans. Et puis, après, il faut être conscient, avec son jeu spectaculaire, il suscite une vraie hype aussi. Si Edwards fait lever les foules avec ses dunks, Ball le fait avec ses passes. J'aime beaucoup ce profil et je ne suis pas le seul. Il suscite tellement de buzz que Puma lui a même fait sa signature shoot. Donc ça montre que s'ils font une signature shoot, ça veut dire qu'ils sont persuadés que ça va vendre. Et ça veut dire que le buzz autour de la Melo Ball est assez exceptionnel. Après, on n'est pas là pour évaluer le buzz. Mais quand même, il faut se rendre compte que si tu suscites autant de passion, c'est parce que d'abord, avant tout, tu es excellent au basket. Et là-dessus, je n'ai pas de doute. La Melo est excellent au basket. Il frôle le triple-double régulièrement. Il en a réalisé un énorme récemment face aux Lakers. Il a déjà dépassé la barre des 30 points à deux reprises cette saison. Je trouve que dans tous les secteurs, cocher toutes les cases. Donc, si je devais garder un seul match en mémoire depuis le début de saison, je pense que je prendrais le tout premier, le season opener des Hornets face aux Pacers. Où il met 31 points, il prend 9 rebonds, il fait 7 passes. Tout ça, c'est bien, ça l'est une statistique, mais ce n'est pas ce qui m'a le plus impressionné. Ce n'est pas non plus sa tenue bling bling jaune fluo qui était assortie à sa voiture. Ça, beaucoup de monde en a parlé. Et ça, pour moi, c'est hyper surcoté. Je le trouvais presque ridicule, mais c'est personnel. Non, ce que j'ai aimé surtout, c'est que ça a été sa mentalité lors de ce premier match. L'équipe était menée face aux Pacers de 23 points. Et là, les Hornets mettent un 24-0 à Indiana et ça a été ball le leader qui a permis de remonter. Je crois qu'il met 12 points sur les 24. Donc, il a porté sa team avec lui et ça a permis ce 24-0 de s'imposer sur le fil d'un point face à Indiana. Et je trouve que ça, c'est l'attitude d'un champion, vraiment. Et c'est ce que j'aime chez la Mello. Lui aussi, au final, la seule chose qui lui manque, c'est de mettre ses shoots de façon plus régulière. Un peu de constance, un peu de maturité et de meilleurs choix, de meilleurs choix dans sa sélection. Mais quand ça tombe dedans, les jours où ça tombe dedans, parce que ça arrive quand même, ses pourcentages, ils sont loin d'être catastrophiques, même s'il pourrait y avoir du mieux, on dirait qu'il n'a plus de faille. Et un tel niveau à 20 ans, je trouve que c'est hyper costaud. Quand on voit tous ceux que j'ai classés au-dessus, quand on voit qu'ils ont 2, voire 3 ans de plus que la Mello Ball, on se dit que Sky is the limit pour ce petit. Et franchement, ça fait plaisir à voir. Avec de l'expérience, le niveau qu'il peut atteindre en tant que meneur me fait vraiment frissonner. Il a tout pour devenir un playmaker élite de chez élite, je pense, de la trempe des meilleurs actuels. Bon, pour ça, il va y avoir encore, encore, encore du taf, c'est sûr et certain, mais le potentiel est bien présent. Et en tout cas, avec déjà tout ce qu'il a montré, sa place dans le top 5 me semble méritée pour aujourd'hui. Alors, si on fait le bilan pour la Mello Ball, vous êtes 62% à penser qu'il est bien à sa place en numéro 5. Vous êtes 21% à le voir trop haut et 17% à le voir trop bas. Donc, ceux qui le voient trop bas, j'ai un petit peu vu, vous aimez vraiment beaucoup ce joueur en disant que c'est un kiffeur qui joue au feeling, qui en plus de ça, et c'est tout à son honneur, a vraiment supporté la pression qui a été véhiculée par son père, par ses frères, par la projecteur, et c'est vrai que pour tout ça, bravo à lui. Et d'autres le voient plus bas parce que, visiblement, vous n'êtes pas encore tout à fait convaincu par ses choix offensifs. Vous trouvez qu'il manque de maturité. Je ne suis pas tout à fait d'accord, moi je trouve qu'il est quand même déjà très mature, bien sûr qu'il pourrait faire mieux, mais en tout cas, la globalité le voit plutôt à sa place vu que vous êtes 62% à penser qu'il mérite un top 5. Number 4 Mon numéro 4, c'est Trae Young, Trae Young, qui ne pourra plus être classé l'an prochain si je refais une vidéo du même type car il a déjà 23 ans et 57 jours. Donc, c'était la dernière année pour être dans un tel classement. Et là, en vrai, quand je regarde le niveau du joueur et ce qu'il a fait l'année dernière, ça me pique de le mettre qu'à la 4ème place parce que je me dis qu'au vu de son niveau intrinsèque, il mérite quand même beaucoup mieux. Mais là, pour le début de cette saison, c'est pas forcément super facile, même si le gros match qu'il a fait face aux Bucks dimanche m'a rassuré sur beaucoup, beaucoup, beaucoup de points et c'est pour ça qu'il s'assoit tranquillement à la 4ème place. Franchement, par contre, on pourrait se demander ce qui se passe parce que l'équipe n'a que très peu bougé, elle a fait les finales de conférence l'année dernière et pourtant, là, le début de saison des Hawks est très, très, très compliqué avec un bilan de 5 victoires pour 9 défaites au moment où je tourne. Pourtant, Trae nous montre qu'il a toujours de vraies qualités. C'est toujours un super playmaker, c'est toujours le... Enfin, là, il est 2ème meilleur passeur de la ligue derrière Chris Paul, il met plus de 25 points par match. Quand on regarde la ligne de stats, qu'est-ce qu'on peut lui reprocher ? Eh bien, toujours un peu la même chose que ce que je lui reprochais avant jusqu'à ce qu'il me surprenne dans la 2ème partie de la saison dernière. Là, j'ai l'impression que malgré ses stats, il a du mal à peser sur la win. Je ne vais même pas parler de sa défense parce qu'on sait que Trae Young ne sera... Enfin, il y a très peu de chances qu'il devienne un bon défenseur un jour vu qu'il a des limites physiques qui ne changeront probablement jamais. Donc, je ne vais pas parler de ça. Je ne vais même pas parler de sa régularité parce qu'on est plutôt bon aussi en termes de régularité et ses pourcentages restent très corrects. Alors, qu'est-ce qui cloche ? Eh bien, peut-être que ce qui cloche, c'est que Young fait partie de ces joueurs qui souffrent un peu des nouvelles règles. Il était spécialiste pour aller chasser les fautes, notamment en reculant. Ça lui permettait d'assurer des points faciles quand ça comptait, notamment dans les money time quand il fallait absolument marquer. Il savait aller chercher ses lancers francs et ça, c'était très très important pour la win. Maintenant, ce n'est pas si grave parce qu'il met toujours autant de points que l'année dernière vu qu'il met des points autrement. Mais il ne peut plus le faire avec autant de facilité quand il veut comme il le faisait la saison passée en allant sur la ligne, notamment justement dans les derniers quarts quand ça comptait le plus. Et là, avec tout ça, j'ai l'impression qu'on a un triangle frustré et ça se voit sur le terrain. Enfin, ça se voit déjà dans ses paroles, bien sûr, vu qu'il a pris une amende de 15 000 euros pour avoir critiqué les arbitres récemment. Mais sur le terrain aussi, on le sent nerveux. Pour lui, de toute façon, il l'a dit, les arbitres abusent avec ses nouvelles règles et en plus de ne pas siffler les fautes quand il recule, d'ailleurs, il le fait de moins en moins, pour lui, les arbitres oublient aussi des fautes qui n'ont rien à voir avec ça. Et je trouve que quand ton meneur est nerveux comme ça, ça peut peser sur toute l'équipe. Il y a quelques pertes de balles bêtes du côté des Hawks, des pertes de sang-froid qui pourraient être évitées et ça, c'est bête, mais ça offre des paniers super faciles aux adversaires de perdre des ballons comme ça. Et les Hawks n'arrivent pas à défendre comme ils le faisaient l'an dernier parce qu'ils offrent beaucoup plus d'occasion de jeu rapide à leurs adversaires à cause de cette attaque qui parfois a du mal à être aussi fluide que l'année dernière. Et en contrepartie, je trouve que le meneur perd énormément, énormément d'énergie à parler aux arbitres et ça, c'est rarement bon. Maintenant, je suis sévère, tout n'est pas dû que à Trae Young, bien sûr, dans les résultats des Hawks. Il y a beaucoup de jeunesse dans cette équipe, beaucoup de ces jeunes font des erreurs, ne font pas forcément le taf qui était attendu, ils ne sont pas hyper réguliers, mais c'est normal aussi qu'on cible d'abord Trae Young quand on a le statut de superstar. Parce que oui, maintenant Trae Young est une superstar, je n'ai pas honte de le dire, quand l'équipe galère, ça va être à la superstar qu'on s'en prend en premier. Alors on attend Trae Young quand les Hawks sont en difficulté, qu'ils se surpassent pour remettre en confiance tout le monde après l'énorme parcours de l'an dernier. Maintenant, je ne veux pas non plus totalement lui jeter la pierre parce qu'on sent qu'il essaye, qu'il veut faire circuler la balle, qu'il veut impliquer tout le monde et qu'il... Là, ça se sent qu'il se rend compte qu'il faut que le collectif se booste tous ensemble. Donc tout ça, c'est plutôt bien. Mais des fois, en contrepartie, je trouve qu'en jouant comme ça, il perd un petit peu son agressivité. Et là, maintenant, on attend beaucoup de ce joueur parce que Treyang, tout comme les Hawks, ont un tout nouveau statut après leur parcours de l'an dernier et maintenant, ils doivent l'assumer ce statut et ce n'est jamais facile. Mais allez, je ne m'en fais pas. Si sur ce début de saison, je ne peux pas mettre Treyang sur le podium en raison de ses perfs collectifs notamment, je ne doute pas qu'il va s'adapter à la situation. Il y a un joueur intelligent, c'est un compétiteur extrême. Sa perf contre les Bucks dimanche soir, il a mis 42 points, 10 passes, puis rebonds en 31 ou 32 minutes, un truc comme ça, avec un énorme 8 sur 13 à 3 points dans une victoire de plus 20 face aux Bucks. C'est quand même très très rassurant. Il va prouver ou en tout cas, tout semble rentrer dans l'ordre pour qu'il prouve qu'il mérite mieux que cette 4ème place. Donc ouais, dans ce match contre les Bucks, moi j'ai retrouvé le Treyang déchaîné de la fin de saison dernière et tout Atlanta en a profité. Donc maintenant, je dirais que c'est à lui de continuer à montrer qui peut rester le Treyang de l'année dernière en étant agressif, en utilisant toute son énergie sur le terrain plutôt que les arbitres et ça, c'est tous les Hawks peut-être atteindra le podium de ce classement des 23 ou moins. Ok, si on fait le bilan sur Treyang, c'est toujours un joueur qui partage, mais majoritairement vous êtes plutôt d'accord avec moi à 61% à dire qu'il est à sa place à la 4ème place. Vous êtes 22% à penser qu'il est trop haut à cause de son bilan. Moi, j'ai envie de dire que quand même les Hawks jusque là ont un calendrier compliqué, même si ça n'excuse pas tout, je trouve que ça le pardonne un peu. Et 17% à penser qu'il est trop bas et que vous l'auriez mis un peu plus haut après l'énorme match qu'il a fait contre les Bucks et ça, je peux l'entendre plus parce que plus bas, j'aurais eu du mal mais le reste, je peux l'entendre plus. Ce que je retiens, c'est quand même vous êtes plutôt majoritaire à penser qu'il est à sa place à la 4ème place. Number 3 En numéro 3 et je sais que ça va en faire hurler beaucoup, Jason Tatum. En voilà un autre qui ne sera plus dans le classement l'année prochaine. Dans 4 mois, il aura 24 ans donc il aura dépassé mon âge limite et un peu comme Treyang, même si le bilan des Celtics est un poil meilleur que celui des Hawks jusque-là, je lui reproche la même chose. Il dispose d'un talent immense et ça, c'est indéniable. Le talent, il est là depuis le début de la saison et c'est bien pour ça qu'il est si haut classé et qu'il est dans mon top. Mais jusque-là, cette saison, son talent ne suffit pas pour faire gagner son équipe de façon assez régulière. Mais les raisons sont un peu différentes que celles de Treyang. Déjà, lui aussi, clairement, c'est une super star. Il a été plusieurs fois All-Star, il a été All-NBA, ses objectifs sont hauts, très très hauts, il veut faire partie de l'élite de la Ligue, mais peut-être un peu trop. Et pour l'instant, c'est peut-être même pour ça qu'on a envie de le descendre parce que ce qui est flagrant avec Jason Tatum, c'est que le niveau qu'il affiche depuis le début de la saison est bien en deçà de tous les objectifs qu'il affiche et de tout ce qu'il est capable de réaliser. Donc on a envie de le tacler pour ça. Maintenant, si on ouvre les yeux, ça reste quand même un excellent joueur. Son problème, à mon avis, c'est que sur ce début de saison, malgré tout le talent qu'il a, et ça, je ne suis pas du tout d'accord quand j'entends qu'il n'a pas de talent et que ça a tout disparu depuis le début de la saison, c'est que j'ai l'impression qu'il veut trop, trop, trop briller individuellement. Il veut tellement prouver qu'il est un monstre qu'il en oublie parfois que le basket, c'est un sport collectif. Ses pourcentages, ils sont plutôt inquiétants et ils ne sont pas dignes du joueur qu'il est et du talent qu'il a, de sa capacité à mettre des shoots dans tous les sens, en vrai. Mais jusque-là, c'est vrai, et ça, on ne va pas le cacher, il prend plus de shoots par match que l'an dernier mais il en met moins. C'est pas juste la balle qui ne veut pas rentrer, je pense, c'est aussi parce qu'il force trop. Quand je vois qu'il a envoyé un 2 sur 15, alors ok, c'était le premier match de la saison, mais quand je vois qu'il a envoyé un 2 sur 15 à 3 points dans la défaite face aux Knicks, je me dis que c'est trop, c'est trop, et pourtant, voilà, même si ça date, ce match, je ne m'en remets toujours pas, surtout qu'à côté, il avait un Jalen Brown qui était bouillant avec 46 points. Je suis persuadé d'ailleurs que cette association entre les deux pourrait vraiment faire du dégât. Pourtant, j'ai l'impression que les deux ne jouent pas vraiment ensemble. C'est un peu du chacun à son tour chez les Celtics et c'est dommage. En vrai, pour moi, si Tatum veut prouver qu'il fait partie des meilleurs, il a tout le talent, il a toutes les qualités, il a toute la panoplie, offensivement comme défensivement, il a la polyvalence, mais ce n'est pas en gonflant ses stats comme il essaye de faire, on a l'impression que justement, il pourra obtenir cette place de meilleur. C'est en faisant gagner Boston et malheureusement, on ne gagne pas seul. Enfin, heureusement, on ne gagne pas seul. Et dans le vestiaire, on se dit en plus qu'il doit y avoir des incertitudes. On a entendu des rumeurs qui parlent de transférer Giant Brown, Tatum lui a dit qu'il aimerait jouer avec Bradley Bill, ça ne respire pas forcément la sérénité à Boston autour de Jason Tatum. Et Marcus Smart, qui c'est un peu un spécialiste du genre, n'a pas trop hésité à ouvrir sa bouche en disant que les adversaires savaient très bien que Tatum allait prendre tous les shoots et que l'équipe ne gagnerait pas si tout le monde n'était pas impliqué. Et c'est son vrai problème. Et en plus, quand Marcus Smart a balancé tout ça, je trouve que Tatum n'a pas réagi de la meilleure des façons. Disant que lui, il savait jouer au basket et que limite, on n'avait pas à lui dire ces choses-là. Et je n'ai pas trouvé ça ouf comme réaction. Maintenant, depuis cette histoire, il a connu des hauts et des bas. Il a fait deux matchs très décevants, mais ça semble un peu mieux depuis deux ou trois matchs. Et alors que j'aurais pu le sortir de mon classement, là, j'ai bien aimé ce qu'il a montré dernièrement. J'ai adoré son impact face à Toronto mais c'est juste... Par exemple, si on fait la différence entre Tatum et Trae Young, c'est le bilan collectif finalement supérieur des Celtics qui m'a fait le mettre devant Trae Young parce qu'ils avaient quand même des choses assez similaires que j'avais à leur reprocher, même s'il y a aussi des choses qui sont très différentes. En tout cas, inverser les deux, ça ne me choquerait pas. Mettre Tatum en 4, ça ne me choquerait pas. Par contre, le mettre en 5 et en 6, non, pour moi, il a quand même beaucoup trop de talent. Par contre, ce qui est clair et net, c'est sûr et certain que pour un joueur de cette trempe, que 3ème de cette liste, c'est très décevant et c'est très insuffisant par rapport à tout ce qu'il peut faire. Moi, c'est clair, je ne mâche pas mes mots. Son début de saison me déçoit. Il y a une petite stat qui est intéressante d'ailleurs. Cette saison, à chaque fois que Tatum a fait 5 passes ou plus, les Celtics sont gagnés. Est-ce que c'est une coïncidence ? Non, je ne crois pas. Donc, il me semble qu'on sait tous ce que l'Eli a à faire pour accéder à la place qu'il mérite parce que, ouais, avec tout son talent intrinsèque, il mérite d'être plus haut sauf qu'avec sa façon de jouer et sa façon de ne pas assez partager la balle, il ne peut pas et c'est ça qui fait qu'il a des pourcentages qui sont très décevants. J'ose espérer que ça va s'améliorer sinon, clairement, il pourrait baisser. Mais pour l'instant, il a trop de talent pour l'imaginer plus bas, je trouve. Ok, on fait le bilan sur Tatum et j'avais peur. C'est pour ça que je me suis beaucoup justifié et j'avais un peu peur que vous le voyiez trop haut et en fait, vous êtes quand même 57% à penser qu'il est à sa place. Donc, ça montre que je ne suis pas non plus totalement déconnant. Maintenant, vous êtes 39% à dire qu'il est trop haut et franchement, je peux l'entendre. Alors, entendre qu'il n'est pas top 6, ça, je ne peux pas comme je l'ai lu parfois. Maintenant, 39% qui pensent qu'il est trop haut, effectivement, comme je l'ai dit, je peux tout à fait entendre qu'on mette très Young devant parce que, effectivement, malgré tout son talent, il ne se comporte pas forcément comme un franchise player. Par contre, 4% qui pensent qu'il est trop bas, ça, ça doit être des fans des Celtics. En tout cas, mine de rien, vous me rejoignez pas mal sur Tatum et ça me rassure. Vous vous rendez compte du talent qu'il a et c'est juste que, pour l'instant, il ne se met pas dans les bonnes conditions pour l'exploiter à fond, pour l'exploiter sereinement, son talent. Je pense que si les Celtics, là, actuellement, avaient un vrai meneur de jeu, un système où Tatum ne serait pas obligé de créer tout autant, tout seul, Tatum s'en sortirait mieux. Il n'y a personne pour le trouver dans des bonnes conditions de shoot. Marcus Smart, ce n'est pas un meneur organisateur. Dennis Schroeder, c'est plus un dynamiteur en sortie de banc et je ne veux pas non plus trouver des milliards et des milliards d'excuses à Jason Tatum parce que lui aussi est responsable de certaines choses, notamment le fait de ne pas déléguer, mais moi, je reste persuadé que l'équipe serait construite autrement et Udoka aurait d'autres systèmes de jeu justement avec quelqu'un qui peut distribuer les pourcentages de Tatum montrés fortement et son impact serait plus important sur la win. Maintenant, voilà, ça ne fonctionne pas en l'état, tant pis pour lui, il est pénalisé, mais je ne veux pas non plus lui rejeter toute la pierre dans les résultats décevants des Celtics, je pense que l'équipe n'est pas super bien construite non plus, ça, je ne vais pas le cacher. Number 2 Allez, en numéro 2, du haut de ses 22 ans et 96 jours aujourd'hui, voici Jamorent pour sa 3ème saison NBA. Si vous m'aviez dit qu'après 15% de la saison, je classerais Jamorent devant Trae Young et Jason Tatum, je pense que je ne vous aurais pas cru. Et pourtant, à mes yeux, autant pour les places 3, 4, 5, 6 et 7, tout était débattable et tout pouvait s'inverser à mon avis, là, il n'y a même pas photo. Alors ok, les Grizzlies ont le même bilan que les Celtics et je disais que le bilan des Celtics ne me convenait pas. Sauf que jamais de la vie, les deux teams n'étaient attendus au même niveau. Jamais de la vie, comme j'ai dit. Boston sous-performe, clairement, par rapport à son effectif, tandis que Memphis, même si ça va un peu moins ces quelques dernières semaines et ça, c'est un peu dommage, sur-performe. Les deux défaites de suite récentes là gâchent un peu le début de saison et ça m'embête. Mais le reste, c'est grâce à qui ? Le début de saison, c'est grâce à qui ? C'est essentiellement grâce à Morentz. Alors que Jaren Jackson Jr. peine à tenir les promesses en vivant une vraie crise d'adresse qui commence à durer un petit peu longtemps, celui qui porte les Grizzlies tous les soirs, c'est bien Jamorentz. C'est le cinquième meilleur scorer de la Ligue, il est capable de prendre des coups de chauds monumentaux. Je vois, je ne vais pas trop en faire parce que j'ai fait une vidéo sur lui il y a deux semaines, donc je vais éviter de me répéter parce que beaucoup l'ont vu et ceux qui sont intéressés, je vous invite à aller la voir. Mais moi, ce qui m'épate, c'est surtout son attitude à Jamorentz. Il se comporte vraiment comme un leader, comme un gars qui lâche rien, avec un mental d'acier qui sait assumer ses erreurs aussi, comme c'était le cas quand il a raté son troisième lancé face aux Lakers et il arrive à porter tous les Grizzlies dans son sillage et pour ça, bravo. On sent que toute sa vie, de toute façon, depuis le lycée, depuis la fac, il a toujours eu à prouver des choses, tout le temps, tout le temps, tout le temps, il a été sous-côté, limite, il n'était pas du tout respecté, tout le monde se foutait de lui, quand il disait qu'il était top 5 des meneurs de la Ligue, mais tout ça, ça le motive et aujourd'hui, c'est discutable, il y est probablement dans le top 5 ou encore, il n'est pas loin. En tout cas, ce n'est pas aussi ridicule que ce que ça avait l'air quand il l'a dit. Donc ouais, toutes ces choses-là, le fait que tout le monde le critique et que tout le monde le sous-estime, ça surbooste Jamorentz et le gars donnera tout, tout le temps, j'ai l'impression, pour montrer qu'il est au niveau. et plus il se surpassera. C'est très très fort. Là, on en a eu la preuve fin octobre, lorsqu'il a gagné son duel face à Stephen Curry avec un match énorme. C'est les Grizzlies qui ont provoqué la première défaite de la saison des Warriors grâce notamment à une énorme, une vraiment énorme deuxième mi-temps de Jamorentz et même un quatrième quart-temps où il rentre deux triples très 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 clutch. Donc gros gros, gros chapeau bas à Jamorentz pour ça. Et ce que j'apprécie encore plus, c'est que même quand il est blessé, comme c'était le cas là, au coude je crois, face aux Nuggets, il serre les dents, il joue et il assure. Alors bien sûr, tout n'est pas encore parfait. Attention, on a l'impression que je fais une ode d'Aja Morrentz et ça lui arrive encore parfois de confondre vitesse et précipitation. Mais peu importe quel impact il a, quelle énergie, voir qu'il mesure 1m90 et qu'il est l'un des joueurs qui score le plus dans la peinture, moi ça m'épate, ça me laisse bouche bée. Surtout que même s'il a encore des progrès à faire, jamais il a aussi bien shooté à 3 points. Je dirais pas que c'est un sniper d'élite encore loin de là, mais mine de rien, ça rentre plus et ça se voit qu'il a bossé. Le mec met du rythme tout le temps, il augmente le tempo, il a peur de rien, il est décisif, mais il sait aussi de plus en plus ralentir, jouer avec intelligence, jouer le playmaker et tout ça, c'est bien. Son jeu de passe, je trouve qu'il était déjà très bon mais il s'est encore développé et c'est beau à voir. Il se plaît bien à Memphis et le fait de savoir qu'il a envie de rester et qu'il se plaît dans cette ville, ça inspire la confiance et je trouve que c'est très rassurant pour les dirigeants quand ils veulent construire autour de lui, mais c'est aussi très rassurant pour ses coéquipiers de savoir qu'ils ont un leader qui est impliqué tous les jours et voilà, j'ai l'impression que ce caractère de Jamorent permet à toute l'équipe des Grizzlies d'être hyper soudée donc il a un gros rôle là-dessus, j'en suis persuadé. Alors ouais, pour cette attitude et ce niveau qu'il affiche sur le terrain depuis le début de la saison, j'ai aucun complexe à le mettre top 2 devant Jason Tatum, devant Trae Young, devant la Melo Ball et devant Anthony Edwards. Je le répète, ça aurait pu être serré entre les autres mais pour moi, il n'y a pas photo, Jamorent est devant eux sans aucun scrupule et sans hésitation. Ok pour Jamorent, vous êtes 71% à penser qu'il est à sa place, 24% à penser qu'il est trop bas donc qui mérite d'être numéro 1, pourquoi pas, pourquoi pas, mais moi je suis pas d'accord avec ça, on va en parler tout de suite et 5% à penser qu'il est trop haut et qu'il mérite pas le top 2 et là-dessus, de toute façon, vous l'avez compris, je vais pas argumenter pour moi, non, il mérite absolument d'être devant tous les autres que j'ai cités jusque là. Number 1 ! Allez, le numéro 1, pas de surprise, c'est Luka Doncic et bien sûr, c'est facile de mettre un autre joueur en number 1. Déjà, vous le savez, pour moi, le bilan collectif, alors autant que possible est primordial, même si forcément, j'ai mis aussi des joueurs qui avaient des bilans négatifs, mais quand il y a des niveaux individuels équivalents, c'est toujours le bilan collectif qui fait la différence et là, pour l'instant, celui de Dallas est très bon. Parmi tous les joueurs classés, de toute façon, Doncic possède le meilleur bilan et de loin, Dallas réalise son meilleur début de saison depuis longtemps et c'est tout à l'honneur de Luka Doncic. Le Sloven est juste un monstre, un monstre à tel point qu'en début de saison, la majorité des GM disaient que s'il devait construire une équipe aujourd'hui en partant de zéro, c'était Luka Doncic qui choisirait. Je crois qu'il avait 43% et il était juste devant Yanis à 40%. Donc ça, c'est incroyable. Rien que ça, c'est un signe, non ? Il faut dire qu'en termes de basket, de toute façon, Doncic c'est un vrai artiste. Sans posséder de qualité athlétique hors du commun, il fait tout sur le terrain. Du haut de ses deux mètres, il construit le jeu de A à Z chez les Mavericks, dans toutes les positions sans pour autant être hyper explosif. Il possède un step back qui est juste létal. Parlez-en au Celtics, un de son step back dans le Money Time, il s'en rappelle bien, je pense, après qu'il se soit mangé un Game Winner dans la face. Donc moi, ce que j'apprécie, c'est que vraiment, c'est un joueur qui joue à son propre rythme, à son propre tempo et qui arrive à faire perdre le rythme à ses adversaires avec sa façon de gérer un match. Le mec, c'est un dingo qui peut peser dans tous les secteurs du jeu. Allez, en défense, j'avoue que parfois, il s'économise un peu. Mais si en parallèle, il n'oppose des matchs à 32 points, 12 rebonds et 15 passes dans une win, comme ce fut le cas face aux Spurs la semaine dernière, on ne va pas trop lui en vouloir à ce propos. Surtout qu'en plus, et ça, je trouve ça intéressant même s'il n'en est pas responsable, autour de cette année, il a des coéquipiers qui donnent plus en défense. Frank Nillik in a le premier et ça fait du bien à Dallas de défendre un peu et ça permet encore plus à Luka Doncic de se concentrer sur l'attaque. Puis il y a quelque chose que j'aime encore plus, c'est que jusque-là, malgré de bons chiffres, à la base, quand on regarde sa ligne de stats, elle est quand même bonne, je lui reprochais les saisons passées de ne peut-être pas assez impliquer les autres. C'est beau de faire une passe décisive, mais quand t'as gardé le ballon pendant 20 secondes sur une possession, pour moi, ça a moins de sens. Et cette saison, il joue toujours ce jeu-là, il a toujours beaucoup, beaucoup la balle et c'est hyper efficace. Mais peut-être qu'il le fait un poil moins. Sur les 3-4 derniers matchs, par exemple, j'ai trouvé qu'il jouait de mieux en mieux avec Porzingis. Sur pick and pop, ça il le faisait déjà l'année dernière, mais aussi sur pick and roll. Il l'implique dans plus de situations et ça c'est très bien et pour moi, c'est pas du tout un hasard si depuis le retour de Porzingis, de blessure là, les Mavs ont gagné 3 de leurs 4 derniers matchs. On en a peut-être fait beaucoup l'an dernier sur le fait que les 2 gars ne s'entendaient pas, d'ailleurs Donchic il l'a un peu dit dans les médias et c'est peut-être juste le fait que ça ne gagnait pas, que Donchic est un compétiteur et qu'il tirait la gueule, peut-être pas contre Porzingis, mais quand ça ne fonctionnait pas. Là j'ai l'impression que ces 2 joueurs et même toute l'équipe est en train de développer une vraie alchimie, ils se cherchent vraiment sur le terrain, ils essayent de se trouver et c'est plaisant. Porzingis, avant, sous Carlyle, il servait surtout à créer de l'espace et ça, ça s'est beaucoup vu en playoff où Carlyle l'a fait poireauter derrière la ligne à 3 points. Moi j'ai une comparaison que j'aime bien, c'est que Jordan a eu besoin d'un Phil Jackson pour gagner. Avant Jordan, il dominait tout individuellement, c'était Duke Collins le coach et Duke Collins faisait en sorte que tous les systèmes passent par lui. Alors c'était bien, il battait tous les records individuels mais les Bulls ne gagnaient pas. Et le Zen Master, quand il est arrivé, il l'a appris à impliquer les autres, il l'a appris à jouer avec Pippen dans un jeu plus collectif avec plus de solutions dans une attaque en triangle et ça a été un déclic pour Michael Jordan. Alors est-ce qu'il peut se passer la même chose avec Luka Doncic et Jason Kidd ? C'est encore bien trop tôt pour le dire. Mais quand je vois que les stats du Slovène sont en baisse par rapport à l'année dernière mais qu'en parallèle, les Mavericks gagnent plus, je me dis que tout ça, ça a du sens. C'est ce que j'expliquais un petit peu avec Tatum plus tôt mais dans le sens inverse. Quand on comprend que c'est pas les stats qui mènent à la win mais que c'est le collectif et la façon dont on implique tout le monde, on passe un vrai cap. Et là, j'ai l'impression que Magic Luka, alors qu'il a même pas 23 ans, il va les avoir bientôt, il est en train de le passer ce cap. Et je le cache pas, ça me hype méchamment d'assister à ça. Et de toute façon, je me disais qu'un jour ou l'autre ça allait arriver, je savais juste pas quand. Vu comment Donchich est un leader, vu comment il veut gagner, j'ai jamais eu de doute sur le fait qu'il ferait tout ce qu'il faut pour gagner, quitte à transformer son jeu. Il avait peut-être juste besoin d'un déclic. Maintenant, est-ce que c'est sa rencontre avec Kid qui va se jouer ce rôle ? Je sais pas. Je suis encore partagé concernant Jason Kid mais pour l'instant, ce qu'on voit, c'est plutôt bon et c'est tout ce qu'on lui souhaite surtout à Luka Donchich. Et en tout cas, grâce à cette transformation qui pousse vraiment Dallas à la victoire, je mets Donchich numéro 1 dans ce classement sans aucune hésitation de mon côté. Ok, et bien concernant Luka Donchich, on va faire très vite, je pensais pas. Mais les personnes qui voyaient Jamoren plus haut finalement se sont ravisées parce que là, c'est le premier sondage depuis beaucoup, beaucoup, beaucoup de lives où quelqu'un fait l'unanimité. Là, vous êtes juste 100% des votants à dire que Luka Donchich est le meilleur joueur de 23 ans et moins en NBA. Donc que dire de plus ? On est ok. C'est une unanimité incroyable pour Luka Donchich, pour le Slovène et bravo à lui, bravo à lui, ça montre qu'il met tout le monde d'accord en tout cas sur ce début de saison. Moi, j'aimerais faire une petite conclusion, de toute façon, vous l'avez compris, j'ai quelques big ups à faire. En vrai, quand j'ai fait mon bilan, j'ai eu beaucoup, beaucoup de difficultés parce que, de toute façon, mon truc à moi, c'est de faire des top 6 et là, pour la première fois, j'avais vraiment deux joueurs qui se démarquaient en 1 et en 2, c'était Donchich et Jamorenz et ensuite, j'avais des joueurs qui se démarquaient en 3, 4, 5, 6 et 7. Et là, tous ces 5-là, je les ai inversés sans arrêt, j'ai essayé de tester beaucoup, beaucoup de choses et je savais que, quoi qu'il arrive, j'aurais un crève-cœur parce qu'ensuite, j'avais un autre fossé entre ceux que j'aurais classés plus tard à la 8e, 9e, 10e et 11e place. Donc, je veux faire un gros, gros, gros big up Aïcha, Egiljous, Alexander qui fait un début de saison qui est très, très bon dans une équipe qui, à la base, je pensais, était toute pétée et avec laquelle je pensais qu'il n'aurait pas beaucoup de wins. Alors, moi, ce que je lui ai un peu reproché, entre guillemets, et encore, reproché, c'est un bien grand mot parce qu'il me satisfait énormément depuis le début de la saison, c'est le fait d'avoir eu un calendrier peut-être un petit peu plus facile que certains et c'est sûr que malgré son équipe moyenne, il a un bon bilan mais qui n'est quand même pas positif. C'est quand même un bilan qui reste négatif. Donc, attention, pour l'instant, OK, ici, ils sont loin d'aller en playoff. Les deux seules victoires qui ont du sens ou en tout cas contre un adversaire de renom, c'est face aux Lakers, des Lakers qui sont en difficulté cette saison. Alors après, ça dépend comment on hiérarchise tous ces arguments. Moi, c'est la façon que j'ai décidé d'employer. Je ne sais pas si c'est la bonne mais c'est ce qui fait que je classe un Shai, Gijous, Alexander en 7. Mais franchement, j'en entendrais dans le chat qui me disent que Shai, Gijous, Alexander mérite la 4e place avec 2 ou 3 bons arguments. Vous pouvez me convaincre. Donc, ouais, clairement, je pense que 3, 4, 5, 6 et 7. Donc, je répète, Jason Tatum, Trey Young, Lamello Ball, Anthony Edwards et Shai, Gijous, Alexander. On peut presque tout interchanger sans que ce soit un scandale. C'est vraiment une question de sensibilité et d'hierarchisation des arguments. Donc, voilà, ça, c'était vraiment mes 7 préférés. Je tenais vraiment à lâcher un gros mot pour Shai parce que j'aime beaucoup son début de saison. Maintenant, même si je les trouve en dessous, on peut faire quelques big ups à Miles Bridges, par exemple, à Deandre Ayton, à Tyler Hero qui est excellent en sortie de banc, à Jared Allen aussi, à Cleveland qui fait pas mal de bonnes choses et même aux rookies que sont Evan Mobley et Scotty Barnes qui, même s'ils sont encore un peu tendres pour intégrer ce classement, montrent de super, super choses depuis ce début de saison à leur âge et à ce rythme-là, ils vont vite y entrer dans ce classement et tout ça, ça me hype. À mon avis, enfin, voilà, Shai, Gijous, Alexander, c'est vraiment le gars qui est aux portes du top 6 mais tous les autres, ils sont pas si loin que ça et tous ceux qui auront encore moins de 23 ans l'année prochaine seront des candidats très, très, très sérieux pour y rentrer. Quoi qu'il en soit, c'est clair, mes choix n'ont pas été simples mais voilà, je reste là-dessus et je tente de les assumer tout en étant conscient que d'ici 3 ou 4 matchs, beaucoup, beaucoup de choses pourraient être bouleversées dans ce top 6. Voilà pour ce qui est du top 6 de mes Rising Stars en NBA. Cette saison, voilà pour ce qui est de ce nouveau Crystal Ball. Est-ce que ça vous a plu ? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce classement ? Mettez-moi votre top 1 dans les commentaires là histoire que je vois un petit peu vos tendances. Ça m'intéresse à fond. De toute façon, vous connaissez et pour vous faire la vie le plus précis possible, le mieux, c'est de regarder un maximum de matchs, pas seulement des feuilles de stats ou des highlights. Et pour ça, vous connaissez, pendant le mois de novembre encore, je suis affilié avec le League Pass et je suis super fier d'être leur ambassadeur en France. Le League Pass, de toute façon, vous connaissez, allez checker mon lien dans la description. Ça me permettra peut-être de conserver ce rôle pendant encore quelques mois, ce qui serait un truc de ouf et vous, ça vous permettra de kiffer en matant un maximum de matchs. Ça vaut le coup, non ? Et pour finir, vous connaissez le starter pack du YouTuber forceur, on s'abonne à la chaîne, on active la cloche pour recevoir les notifications, on lâche un maximum de pouces bleus et on rédige ses meilleurs commentaires. Et ouais, le 4 à la suite qui vous permet peut-être 6 futiles mais qui soutient à fond comme le fait d'être resté jusqu'à maintenant. C'est génial, franchement. Ne sous-estimez pas ça. Et enfin, gros gros big up à tous ceux qui ont donné pour le Movember et qui continuent aussi à soutenir la chaîne sur Tipeee. Vous êtes le sang de la veine, là, tiens. À très vite. Sous-titrage ST' 501